21 mai dernier, 38e journée, point de départ du nouveau PSG. J'ai toujours dit que Paris c'était ma maison. Feuilleton a le temps classé, Mbappé va rester, le jeu de domino peut commencer. Le premier à en faire les frais est le directeur sportif Leonardo. Quelques heures après l'annonce d'Mbappé, Nasser Al-Khelaifi le convoque, il est remercié. Changement de stratégie, Luis Campos est choisi, rampe de lancement des titres de Monaco en 2017 et Lille 4 ans plus tard. Chantier principal, se séparer de Pochettino, virage à 180 degrés, le premier français depuis Laurent Blanc, un entraîneur 100% Ligue 1 est choisi. Christophe Galtier est son autorité d'emblée affirmée. Il y a beaucoup d'attentes, il y a des gens sceptiques, je le comprends. Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe. On a nouveau ERA pour commencer aussi, nouveau Ampurance. Nasser Al-Khelaifi l'annonce, les paillettes, c'est terminé. Une nouvelle charte est mise en place par Campos et Galtier. Petit déjeuner, entraînement et déjeuner en équipe obligatoire. Tout cela est inauguré lors de la tournée au Japon. Les stars semblent bien accueillir les consignes. La pré-saison se déroule sans encombre. On le connaissait déjà comme adversaire. C'est un coach qui nous a mis toujours en difficulté dans nos matchs. Et on le voit pourquoi ? Sur les entraînements, sur la façon qu'il a cet aspect au moins avec les joueurs. Le mercato, Luis Campos avance ses pions prudemment, en opposition totale avec le précédent. Prime à la jeunesse, le meilleur espoir du championnat portugais Vitinha arrive. Tchouameni était espéré. Du made in France voulu donc, Nordi Moukiele. Mais surtout, Hugo et Kittiquet, l'un des plus gros espoirs au poste d'attaquant. 20 ans, 10 buts en Ligue 1 l'an passé. Autre dossier chaud, Renato Sanchez. Encore une recrue Ligue 1 que Galtier connaît bien. Mais l'effectif est pour l'instant trop rempli. Malgré les départs de Dagba, Areola ou encore Di Maria, le PSG doit enfin parvenir à dégraisser. Une liste d'indésirables a été dressée. Galtier et Campos sont fermes. Une mise à l'écart de cette ampleur est une nouveauté. Je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pratiquement pas. Reste à gérer plusieurs cas, comme celui du cadre Paredes courtisé ou de Calimuendo de retour de prêt jouissant d'une cote importante sur le marché. Un mercato et une communication plus sobre, des règles plus strictes et des visages plus liguains. Serions-nous en train de vivre une nouvelle ère au Paris Saint-Germain ? Sous-titrage Société Radio-Canada